Musique C'est courir quelques kilomètres dans un espace naturel, ouvert. Sans idée de chronomètre, que c'est la course contre soi, contre les autres, contre les différentes allures et les variations de terrain. C'est une course également avec les conditions climatiques qui peuvent changer, puisque ça se passe en automne et en hiver. Donc selon le climat, il faut s'adapter. Ça peut être la neige, ça peut être la boue, ça peut être au contraire un sol très gelé, très sec. Avec le beau temps aussi, ça fait partie du cross. Donc voilà, c'est un travail d'endurance, un travail au niveau de la capacité aérobie, ce qu'on appelle la capacité aérobie. C'est être proche de sa fréquence cardiaque maximum le plus longtemps possible. Le cross, c'est quand même des distances assez courtes, entre 3 et 8 kilomètres pour les filles, entre 5 et 12 kilomètres pour les garçons. Le cross country, c'est une épreuve très populaire. C'est vrai qu'en France, il y a eu une culture cross, peut-être moins maintenant. Ça reste encore dans certaines régions, mais ça reste encore très présent. C'est un sport de base qui se réalise dans les écoles. Chaque début d'année, à chaque automne, il y a le cycle endurance. Et donc on pratique le cross country, dans les clubs également. Et c'est d'ailleurs à ce titre que la Fédération française d'athlétisme a initié et organise en partenariat avec les fédérations affinitaires, scolaires et universitaires la Semaine nationale du cross qui aura lieu du 15 au 22 octobre. Et donc ça va des petits-enfants à l'école et ça va jusqu'au haut niveau. Et donc chaque année, il y a une saison de cross intensive. Et la Fédération française d'athlétisme a mis en place un challenge national de cross qui s'appelle le cross country tour national et qui aura lieu sur toute la saison et qui rassemble donc un certain nombre de grands crosses. Et donc il y aura un classement à l'issue de cette saison et du challenge. C'est une course qui est, je dirais, naturellement simple et puis simplement naturelle aussi. Je veux dire que tout le monde peut le faire, c'est un sport de base vraiment naturel et donc tout le monde peut le pratiquer du plus jeune âge à la personne qui a encore la possibilité de courir. Les qualités qui doivent être développées pour le cross country, ça va être du footing à allure variée, sur des terrains variés. Donc pour travailler les changements de rythme, pour travailler la condition physique au niveau justement des changements d'allure et de terrain, on va travailler musculairement. Et donc c'est un travail de condition physique très intéressant. On va travailler également ce qu'on appelle la VO2max, le travail aérobie, donc avec des fractionnements de séances qui vont de 30 secondes jusqu'à 10 minutes, avec des récupérations assez courtes.